Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu Une erreur qui est répandue à la veille de l'Eid, à la fin du mois de Ramadan c'est d'abandonner toutes les actions qu'on avait l'habitude de faire pendant Ramadan à savoir la veillée en prière, la lecture du Qur'an, le zikr, etc. parce qu'on a l'impression que l'Eid est synonyme de vacances que l'Eid est synonyme de rupture avec l'adoration alors qu'en réalité l'Eid c'est un symbole même de l'adoration d'Allah tant il est la représentation de la gratitude envers Allah pour les bienfaits qu'il nous a accordés en nous permettant de l'adorer tabaraka wa ta'ala et donc comment être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour l'adoration qu'il nous a permise de faire en abandonnant l'adoration au contraire il est stipulé chez les quatre écoles juridiques qu'il est recommandé de veiller la nuit c'est à dire la veille du jour de l'Eid de veiller en prière, la veille du jour de l'Eid de faire un qiyam, la veille du jour de l'Eid que ce soit Eid ul-Fitr ou Eid ul-Adha ça fait partie des nuits qu'il est recommandé chez les quatre écoles de veiller en prière et donc tâchons de redoubler d'efforts dans cette nuit là tout en prenant en compte que effectivement la prière de l'Eid et le jour de l'Eid ce sont des institutions dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de profiter de s'amuser avec nos familles dans ce qui est licite de prendre le temps pour partager des bons moments pour partager un repas, pour rire pour être avec ceux qui nous sont proches et donc tâchons de garder ce juste milieu là entre les efforts que l'on doit faire et que l'on doit maintenir même après Ramadan et entre le plaisir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous légifère de prendre surtout en ces périodes de fête Hadha wa Allahu A'lam qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde un excellent Eid vous et vos proches et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos âmes Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501